Donc je me présente parce que vous êtes tous très jeunes, Alex Taylor, je suis journaliste, pendant 25 ans je me définissais comme un journaliste européen parce que comme mon accent trahi, je suis d'origine britannique, mais je peux vous dire que depuis 25 ans que j'anime des débats et des conférences, c'est la toute première fois que je peux dire que je suis journaliste français, parce que j'ai été naturalisé à peine il y a un mois, donc voilà. Et très fier de l'être, ce qui vous indique peut-être un tout petit peu, que je ne vais pas regarder beaucoup, je vais essayer mon objectivité journalistique sur ce thème qu'on m'a demandé d'animer. Donc je vais vous demander dans un premier temps, donc on est d'accord, le format c'est trois fois un quart d'heure, dans un premier temps cinq minutes chacun, pour un petit point sur où est-ce qu'on en est par rapport au Brexit selon vos différentes perspectives. Ensuite, je poserai quelques questions pour vous faire parler entre vous et puis troisième quart d'heure, je viens dans la salle avec le micro ou des questions de tweet pour nourrir notre débat. Je vais commencer avec vous Sylvie Berman, donc vous êtes donc sur place, vous pouvez sentir mieux que quiconque le bout de mes ex-compatriotes. Je voudrais vous poser la question de savoir où est-ce qu'on en est en cinq minutes, difficile, mais qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui ? Je crois que beaucoup de Britanniques aimeraient bien être en mesure de répondre à cette question. C'est effectivement, il y a beaucoup de confusion. Ce qu'on peut constater, c'est que tous les résultats des élections ont été très différents de ce qui pouvait être attendu. En particulier, ça a été le cas des élections générales où Cameroun avait gagné une majorité sans coalition, ce qui a peut-être d'ailleurs été une victoire à la Pyrus, puisque ça l'a obligé à organiser le référendum. Ça a été le cas également du résultat du référendum, parce que même les Brexiteurs à Londres disaient la veille et encore jusqu'à minuit que de toute façon, ils souhaitaient partir, mais qu'ils allaient rester. Et ça a été de façon presque plus surprenante le cas des dernières élections, le 8 juin dernier, où normalement, c'était des élections qualifiées d'imperdables par Thérèse Hamet. Et en fait, elle a perdu sa majorité et a dû avoir un accord de gouvernement avec le DUP, qui est un parti très à droite, très conservateur d'Irlande du Nord. Donc, la situation aujourd'hui se traduit par une grande incertitude, d'autant plus qu'à la suite de ces élections, beaucoup des milieux d'affaires, des milieux financiers, des milieux également universitaires ont commencé à s'exprimer contre le Brexit et à s'interroger même parfois sur la possibilité d'un retour en arrière. Donc, le gouvernement maintient sa position. Il y a des négociations qui, pour le moment, n'ont pas donné véritablement de résultats. Mais les incertitudes se poursuivent. Les candidats à la succession de Thérèse Hamet, même si c'est périodiquement démenti. L'interprétation qui a été donnée était que le vote du 8 juin n'était pas véritablement un vote en faveur de Corbyn, mais qui était un vote en faveur du Labour, qui était réputé être moins favorable au Brexit. Et qui a changé d'avis complètement ce week-end. Non, mais c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que Corbyn, le lendemain, en fait, a répété sa position en faveur du Brexit. Et donc, il y a eu à nouveau des interrogations. Le Labour a changé parce qu'au sein du Labour, certains sont hostiles au Brexit. On parle maintenant d'un soft Brexit, même si en termes de négociations, et ça, on le verra avec ceux qui sont à Bruxelles, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, aujourd'hui, je crois que c'est impossible de définir clairement la position du Royaume-Uni, même s'il y a une douzaine de papiers qui ont été mis sur la table par Londres. Est-ce que vous sentez, vous qui vivez sur place, moi je suis à Paris, mais est-ce que vous sentez qu'il y a un changement d'opinion ? Parce que les choses se passent assez mal pour le moment, surtout cette semaine, où tout d'un coup on reprend les négociations et le ton se durcit nettement. Est-ce qu'il y a un changement d'opinion palpable pour le moment où en Bretagne ? Et d'ici un an, est-ce que ça peut changer jusqu'au point de faire revenir sur la décision ? Ça, je crois que c'est beaucoup trop tôt pour le dire parce que les deux causes du Brexit, d'une certaine manière, d'ailleurs c'était pas tellement l'Union Européenne, c'est certains idéologues à Londres qui étaient favorables au Brexit au nom de l'indépendance, puisqu'ils ont qualifié ce jour-là d'Independence Day ou de la souveraineté, et puis d'autres qui ont voté dans des provinces, dans le Nord par exemple, ils ont voté contre Londres, et votant contre Londres, ils ont voté contre l'Union Européenne. Donc là, je crois que c'est trop tôt. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des conséquences économiques qui sont assez négatives, parce qu'il y a un ralentissement de l'économie, l'inflation a repris et touche en réalité les classes les moins aisées, et effectivement c'est là qu'il peut y avoir une réflexion qui peut aboutir à un certain regret ou un changement de position. Donc ça existe déjà, moi j'en ai rencontré, mais je crois que c'est vraiment trop tôt. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vous disent quoi ? On nous a dupé les 350 millions par semaine qu'on nous promettait pour les hôpitaux, et puis maintenant il s'avère qu'il y a une énorme facture à payer pour quitter l'Union Européenne. Ils ont l'impression d'avoir été dupés ou qu'est-ce qu'ils vous disent ? Oui, mais pour le moment, enfin en tout cas d'après les sondages, ce n'est pas la majorité, ça l'est davantage à Londres, mais effectivement c'est un terme que j'ai entendu, on a été dupés. Pour ceux qui ont voté Brexit et qui aujourd'hui se posent la question, d'autant plus qu'en plus d'un an après, c'est vrai qu'il n'y a pas d'accord de négociation, c'est vrai que le gouvernement est fragilisé aussi, et que les ministres prennent des positions qui sont totalement différentes, soit de la Première Ministre, soit de leurs collègues. Il y a quand même un certain nombre de rivalités au sein du gouvernement. Il faut appeler que la Première Ministre a même carrément changé d'avis. Elle était plutôt pour rester dans l'Union Européenne avant le référendum. Juste un dernier mot, parce que c'est très spécifiquement britannique, ça a joué un grand rôle dans le référendum sur le Brexit et dans l'opinion de l'Union Européenne de manière générale, la presse britannique, vous la lisez tous les jours, c'est très particulier quand même. Et quel est le rôle que ça a pu jouer pour vous dans la décision qui a été prise pour le référendum ? Ce qui est intéressant, c'est que la presse britannique est certainement plus lue que d'autres presses dans le reste du monde. Ils sont très attachés à leurs journaux. Alors il y a le meilleur avec le FT, les économistes, vous avez un jeu des journaux sérieux, le Times, etc. Et puis vous avez les fameux tabloïds qui n'existent pas en France et qui effectivement ont eu beaucoup d'influence. Puis il y a eu la BBC également qui a été très critiquée parce que certains ont considéré que sous couvert de neutralité, en fait, elles n'avaient pas assez contesté les arguments des pro-Brexit ou certains des, on dirait aujourd'hui, contre-vérité, fake news, enfin, ou des mensonges qui ont été préférés comme ces 350 millions de livres. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Pierre Resselal. Vous êtes ambassadeur de représentation permanente auprès de l'Union Européenne. On a des nouvelles ce matin, comme j'ai dit, que d'un coup, les deux camps s'opposent plus aussi sur une question de ton et aussi de contenu. Où est-ce qu'on en est, vue de Bruxelles ? Vue de Bruxelles, le contraste, c'est entre l'image de confusion que Sylvie vient de décrire, c'est la situation à Londres, d'hésitation, et à Bruxelles, c'est une image de clarté, d'unité et d'une certaine sérénité. Pourquoi ? Parce que, fondamentalement, nous considérons, quand je dis nous, ce sont les 27, les partenaires du Royaume-Uni, que le Royaume-Uni a fait un choix national, un choix souverain par ce référendum et qu'il s'agit maintenant d'en tirer les conséquences, puisque le gouvernement britannique a décidé de donner suite à ce choix souverain du peuple britannique et de demander sa sortie de l'Union Européenne au titre de l'article 50. Je joue quand même mon rôle de journaliste, parce que je vous presse un peu, parce que dans la presse britannique, justement, cette semaine, le Télégraphe, notamment aujourd'hui, on essaie de montrer qu'en fait, les 27 ne sont pas si unis sur leur position que ça, et qu'il y a des divergences qui commencent à se voir, notamment au niveau des Français. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur cette réalité de l'unité européenne. Nous avons défini collectivement un mandat de négociation pour un négociateur unique. Nous sommes tombés d'accord très rapidement pour considérer que même s'il y avait des intérêts nationaux qui pouvaient ne pas être toujours les mêmes, parce qu'un pays qui a une politique active de la pêche, par exemple, a des intérêts plus forts qu'un pays qui n'a aucun intérêt dans ce domaine, et on peut multiplier les exemples, et néanmoins, très aisément, très facilement, on est tombés d'accord sur un mandat de négociation, on est tombés d'accord pour considérer que la négociation devait être menée par un seul négociateur, en notre nom à tous, c'est Michel Barnier, au nom de la Commission, et puis surtout, on a posé quelques principes très simples, à savoir que dès lors que le Royaume-Uni avait choisi de sortir, il ne serait plus État membre. Quand on n'est plus État membre, il y a un certain nombre d'avantages, un certain nombre de bénéfices liés au fait d'être membre de l'Union européenne qui disparaissent. Ça va de la participation aux décisions européennes, à l'accès au marché intérieur, à l'accès au programme européen. Évidemment, il y a des obligations en contrepartie, une contribution au budget, l'acceptation du rôle de la Cour de justice, c'est tout ça qui fait une situation d'État membre. Le Royaume-Uni, il renonce, il deviendra État tiers. État tiers, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous ne participez plus aux institutions, vous ne participez plus aux décisions, il n'y aura plus de juge britannique à la Cour de justice, il n'y aura plus de commissaire britannique, il n'y aura plus de parlementaire britannique, il n'y aura plus de ministre britannique au Conseil, et c'est la conséquence logique de ce choix. Ce qui serait contradictoire, et c'est là que vient le fond du problème, c'est que nos amis britanniques souhaiteraient conserver une partie des bénéfices d'un statut d'État membre. Cherry picking. Cherry picking, l'accès au marché intérieur, l'accès à certains programmes, c'est contraire à l'esprit d'un statut d'État membre. Enfin, je vous l'avocat du diable, mais c'est vrai quand même, la Norvège, par exemple, n'est pas dans l'Union européenne, mais est quand même dans le marché unique. Oui, mais... Beaucoup de Brexiteurs avaient dit, Daniel Hannan, un des principaux Brexiteurs, et il dit, il n'est pas question, de toute façon, personne ne nous dit qu'on va sortir du marché unique. Et c'était un brexiteur. La position britannique, pour autant qu'elle soit consolidée, sous le contrôle de Sylvie, mais qui a été rappelée par Mme May lors du dernier Conseil européen, c'est de dire, nous voulons sortir l'Union européenne, nous voulons sortir du marché intérieur, nous voulons sortir même de l'Union douanière, pour pouvoir conclure nos propres accords commerciaux bilatéraux. C'est un choix très différent de celui de la Norvège. Un seul exemple, la Norvège fait partie de l'espace Schengen. C'est quelque chose qui est inconcevable aujourd'hui dans la position britannique. Et donc, la clarté des 27, c'est un principe très simple, à savoir qu'on ne peut pas être dans une meilleure situation lorsqu'on a quitté l'Union européenne. Et accorder un État qui choisirait de quitter l'Europe des facilités et qui lui donnerait plus d'avantages et moins d'obligations qu'un État membre, ce serait prendre un risque énorme pour l'avenir du projet européen et de la construction européenne. Alors, juste, je vous pose une question, parce que c'est intéressant de savoir, parce que les Britanniques commencent à se rendre compte de quelques dégâts. Ils ont déjà la croissance la plus basse du G7 depuis cette décision. et la livre à dégângoler. Si ça continue comme ça, et d'ici un an, tout d'un coup, il y a ce changement énorme, surtout avec Labour, qui change quand même, nuance beaucoup sa position. Si les Britanniques commencent à dire, c'est comme l'Irak, on a fait une grande erreur, est-ce qu'on peut revenir ? Quelle sera la réponse et la position de l'Union européenne ? Je pose ça par simple curiosité. D'abord, comme vous le dites... Je vous pose la question à vous après, parce que vous aurez peut-être des choses à dire là-dessus. L'impression que les Britanniques nous donnent, c'est une énorme sous-estimation de ce que seraient les implications, les conséquences de ce choix. 45 ans de vie commune, d'interpénétration entre les systèmes juridiques, de participation au marché intérieur, c'est extraordinairement difficile à défaire, y compris dans une négociation intense de quelques mois. Et l'autre aspect qui est politique, c'est qu'on a le sentiment, c'est un peu ce que Sylvie disait jusqu'il y a un instant, qu'il y a une réticence, une résistance, assumer complètement les conséquences de ce choix. Nous avons voulu quitter, mais nous ne sommes pas prêts à assumer toutes les conséquences. Peut-il y avoir changement d'attitude ? D'abord, Sylvie a dit les incertitudes du côté de la politique britannique. L'état d'esprit des 27, et c'est la raison pour laquelle nous avions souhaité, et rapidement après le référendum que le gouvernement britannique clarifie ses intentions, c'est de considérer que l'incertitude est très dommageable. C'est la raison pour laquelle, dans la négociation qui a été engagée, nous souhaitons que la négociation porte d'abord sur des éléments d'incertitude majeure, sur le budget, sur les personnes, sur la frontière irlandaise. Quelle sera la situation dans un an, à la veille des échéances de mars 2019 ? Nous verrons quel sera l'état de la négociation, nous verrons quel sera la position britannique. Mais ce que je peux dire, c'est que les 27 ne seront pas prêts à prolonger indéfiniment des situations d'incertitude. Encore une fois, le gouvernement britannique a décidé de lancer cette procédure, en pleine connaissance de cause. L'article 50 du traité, dont nous ne pensions pas qu'il serait mis en oeuvre, prévoit un délai absolu pour la durée de cette négociation. Ça veut dire qu'au bout de deux ans, normalement, il y a sortie, soit avec un accord, et c'est l'hypothèse qu'il faut souhaiter, soit sans accord. L'hypothèse que vous envisagez d'une situation dans laquelle le Royaume-Uni, parce qu'il hésiterait, parce qu'il envisagerait de retirer sa demande de sortie, solliciterait soit le retrait de sa notification, soit la prolongation de la négociation. C'est quelque chose qu'on ne peut pas envisager à ce stade. Et encore une fois, qu'il ne faut pas envisager, parce que ce qui serait le plus dommageable pour l'Europe, c'est la perpétuation d'une situation d'incertitude, qui, si vous le permettez, s'agissant de la relation entre le Royaume-Uni et l'Europe, dure depuis 45 ans. J'ai posé cette question récemment à un ministre français qui m'a répondu « La France, monsieur, n'est pas une dame qu'on répudie de la sorte. » Donc ça vous donne déjà un peu l'état d'esprit, si jamais la Grande-Bretagne change d'avis. Nicolas Meyer-Landruth, vous êtes ambassadeur d'Allemagne en France. Les Britanniques, on lit beaucoup dans la presse, investissent beaucoup d'espoir dans le fait qu'une victoire, si elle est acquise d'Angela Merkel, va précipiter les choses, même dans un sens positif, pour la Grande-Bretagne. Est-ce que vous pouvez vous exprimer là-dessus ? Est-ce que vous pouvez nous donner le point de vue allemand sur ce Brexit ? Oui, merci d'abord pour votre invitation, la possibilité de participer à ce débat avec mes collègues français, que je connais depuis longtemps, et sur ce que Pierre Sellal a expliqué sur les principes, je ne peux qu'y souscrire à 100%. Je pense que c'est important de comprendre que sur les principes de base, sur ce que nous comprenons dans cette démarche britannique, le souhait de vouloir sortir, et les conséquences qui sont en tirée, nous sommes entièrement d'accord. Après, il y a des illusions qui naissent en Grande-Bretagne à certains moments par rapport à certaines personnes politiques en Europe et qui, après ça, se dissipent à nouveau. Donc ça, moi, je ne peux pas commenter. On aura une élection en Allemagne et tout gouvernement allemand issu de ces élections soutiendra les principes qui ont été arrêtés par le Conseil européen et qui sont la base pour la négociation. Comme Pierre Sellal le disait, la Grande-Bretagne a choisi d'être un État tiers. Ça a des conséquences. On ne peut pas vouloir garder ses avantages et c'est de faire de ses obligations. To have your cake and eat it, c'est l'expression anglaise qui est souvent utilisée par Boris Johnson, avoir le beurre et l'argent du beurre. Ce n'est pas possible, parce que ça, si jamais quelqu'un pensait aller dans cette direction et détruisait l'ensemble de la construction européenne, parce que pour tous ceux qui ont des avantages ou qui en tirent des bénéfices de cette construction, ils vont de pair avec un jeu d'obligations. Donc il faut, avec une Grande-Bretagne qui quitte l'Union européenne, trouver un nouveau équilibre de devoirs et de bénéfices. Mais cela ne peut pas être le même. Et quand il y aura moins d'obligations, il y aura moins de bénéfices. Ce n'est pas possible autrement. Sinon, l'ensemble de la construction ne marche pas. Par exemple, je prends le marché commun. Le marché commun tient à la jurisprudence de la Cour. C'est ça ce qui assure le fait qu'il y ait égalité d'acteurs économiques et tout dans ce marché. Donc on ne peut pas vouloir faire partie du marché et repudier la jurisprudence de la Cour. C'est plus qu'un détail. C'est un principe fondamental de la construction qui est mis en cause. On peut avoir des échanges commerciaux avec le marché commun. Évidemment, beaucoup d'États dans le monde commercent avec nous. Mais ceux qui font partie du marché, ils respectent l'ensemble des règles. Je joue l'avocat du diable avec vous aussi. Mais est-ce que vous n'êtes pas d'accord que c'est plus facile pour l'Allemagne, qui a une structure fédérale avec son histoire aussi, de concevoir qu'il y a des puissances multinationales qui gèrent ce genre de choses plutôt que la Grande-Bretagne qui a toujours l'idée d'être souveraine sur son île ? C'est quelque chose qui a toujours été beaucoup plus difficile à accepter pour les Britanniques que pour d'autres Européens qui ont des structures bien différentes et des histoires, il faut bien dire, différentes. Peut-être, mais tel que vous présentez la chose, ça voudrait dire que la Grande-Bretagne n'a jamais accepté son appartenance au système qui a été mis en place dès le début par les communautés européennes. Et aujourd'hui, la souveraineté, je pense que le président français l'a dit ce matin, des États membres est une souveraineté partagée sur un certain nombre de choses. Et nous sommes convaincus, pour exercer cette souveraineté dans les matières commerciales et autres, aujourd'hui, on ne peut les exercer qu'ensemble. Moi, j'attends encore les grands accords de libre-échange qu'une petite île pourrait conclure avec l'ensemble du monde à son bénéfice. Effectivement. Je suis d'accord avec vous, dans le fond, mais j'essaie de poser quand même des questions. Quel est le sentiment en Allemagne, parce que je vais l'élargir après à l'Union européenne. Ça a été un choc. Est-ce que le populisme en Allemagne avec Alternative for Deutschland, est-ce que ça a ressenti le coup du Brexit ? Et dans quel sens ? Comment les Allemands ont perçu le Brexit au moment du referendum ? Et comment ils le perçoivent maintenant ? Ou est-ce que ça ne les intéresse pas plus que ça ? Premièrement, c'était une grande déception. Avant d'être une grande déception, c'était quand même un sentiment d'un risque qui était encouru par un gouvernement britannique que certains politiciens allemands n'auraient jamais pris, pour le dire comme ça. On voit que vous êtes diplomate. Vous comprenez quand même. Je comprends très bien. Et de l'autre côté, aujourd'hui, ce que je vois dans les sondages et dans les attitudes en Allemagne, ça a plutôt renforcé un sentiment pro-européen profondément qu'autre chose. Quand je regarde les sondages, le soutien à la construction européenne en Allemagne a augmenté dans la dernière année d'une manière significative. Et ça, je pense qu'on peut le voir à travers l'Europe. Et les gens se rendent plutôt compte que de choisir cette voie est une folie. Et on voit bien... Ce n'est pas à moi de commenter la campagne électorale française, mais il y a eu des éléments similaires qu'on a pu observer. Est-ce que la solution passe par un renforcement de l'axe franco-allemand ou est-ce que cet axe, dans cette nouvelle Europe qui tient sa force, peut-être, après le Brexit, comme vous dites, par une nouvelle unité, est-ce que ça passe par l'axe franco-allemand ou est-ce qu'il y a d'autres voies à regarder ? Parce qu'on voit en ce moment les bisbis entre la Pologne et la France, par exemple. Est-ce que le reste de l'Europe attend toujours que l'axe franco-allemand donne l'impulsion de l'Europe après Brexit ? Je pense que, premièrement, ça passe par une... Comme Pierre Lestelal le disait, par une attitude de calme. La Grande-Bretagne a pris une décision. Elle assumera les conséquences et nous n'avons aucun intérêt à laisser le débat. Et l'agenda européen est dominé par cette question. C'est une question qui domine l'agenda britannique. Elle ne domine pas l'agenda européen. C'est une différence. Et deuxièmement, la coopération entre la France et l'Allemagne est et restera indispensable pour les nécessaires avancées en construction européenne. Et je suis absolument, profondément convaincu que les deux gouvernements, après les échéances électoraux d'apport en France et puis en Allemagne, feront face à leurs responsabilités et vont en faire des propositions adéquates. Pierre Célin sur l'axe franco-allemand. En insistant d'abord sur le décalage qu'observait Nicolos entre le caractère obsessionnel du dossier du Brexit dans la presse britannique, dans la politique britannique et puis la sérénité à Bruxelles sur le sujet. C'est peut-être insuffisamment perçu à l'extérieur, mais une fois que nous avons défini notre mandat de négociation confié à la Commission, nous sommes passés à autre chose. Et aucune des politiques communes, que ce soit les affaires de la zone euro, la politique migratoire, les efforts qui sont engagés actuellement sur l'Europe de la défense, ne sont affectés par la négociation du Brexit. Il y a un décalage extrême entre ce caractère archi-dominant du sujet, et on peut le comprendre, dans la politique et dans les médias britanniques, et puis la réalité à Bruxelles. Est-ce que vous épinglez une certaine arrogance britannique, surtout dans la presse, par exemple ? Parce que depuis un an, la devise des Brexiteurs a été beaucoup « They need us more than we need them ». Ils ont besoin de nous beaucoup plus que nous. On a besoin d'eux. C'est une certaine arrogance. En tout cas, il y a eu une surestimation de l'impact qu'aurait la négociation Brexit sur la marge des petites communes, une surestimation par une partie des Britanniques du besoin qu'auraient les Européens de maintenir à bord, quel qu'en fait le coût et les conséquences négatives, le Royaume-Uni. Et dans cette négociation, encore une fois, une difficulté à admettre qu'il y a des conséquences inéluctables du choix qui a été fait. Si j'étais Boris Johnson, je dirais quand même sur l'ambassadeur que vous avez besoin des sous-britanniques pour acheter vos voitures. Je pense, honnêtement, que ça fait partie des illusions qui circulent encore en Grande-Bretagne. Nous avons beaucoup parlé avec l'industrie allemande. et l'industrie allemande, si elle doit faire un choix entre un marché commun qui a un level playing field, ce qui est d'ailleurs un mot qu'on a appris de l'anglais, qu'on n'a jamais su traduire en allemand ni en français, mais qui veut dire les mêmes règles pour tout le monde. « Fair play » comme on dit en français. Donc, si l'industrie allemande a le choix entre un marché commun qui constitue un level playing field, qui est une unité juridique qui marche à 27, et un marché dans lequel l'industrie britannique obtient des avantages comparatifs par rapport à l'industrie allemande et aide à détricoter l'ensemble du marché, le choix est vite fait. C'est un choix partagé par les partenaires. Sylvie Berman, sur l'axe franco-allemand, est-ce que vous avez des choses à dire ? Moi, je n'ai aucune chose à dire en tant qu'ambassadeur de France à Londres, mais en tant que française, effectivement, je crois que la logique du départ du Royaume-Uni et l'axe franco-allemand, qui d'ailleurs existe depuis très longtemps, qui a toujours été le moteur de l'Union européenne et qui a été renforcée, effectivement, par le Brexit. Et comme cela a été dit tout à l'heure, c'est vrai que les Européens, à Londres, beaucoup ont pensé qu'il y aurait un effet domino et qu'en réalité, tous les pays allaient suivre le bel exemple du Royaume-Uni. Ce n'est pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, il y a eu une caricature que vous avez dû voir de domino qui s'appelait non pas l'effet domino, mais le défaut domino, domino defect, parce que seul le Royaume-Uni était tombé. Et donc, il y a davantage d'appétence aujourd'hui pour l'Union européenne dans les autres pays. Et puis, il faut juste rappeler, parce que c'est quelque chose qui me concerne, moi, c'est quelque chose qui frappe les personnes. J'étais à Londres il y a quelques mois dans un rassemblement de 400 Européens qui vivent à Londres et que moi, je suis dans l'autre cas. Maintenant, je suis français, donc depuis un mois, je suis un peu fixé sur mon sang, mais il faut dire que c'est épouvantable. C'est quelque chose qui est... Si on vous prend des droits qui vous semblent acquis pour la vie, le fait de pouvoir travailler, le fait d'avoir la santé, la résidence, etc., dans un pays qui n'est pas le vôtre et d'être traité et surtout avoir le sentiment d'être welcome dans un autre pays, si on vous enlève ces droits, je peux vous dire que c'est quelque chose qui s'apparente un peu à un deuil parce qu'on vous prend des choses de force et on en est toujours dans les discussions à ne pas savoir ce qui va se passer pour les 5 millions de personnes à peu près, les Britanniques qui vivent dans l'Union européenne et les 3 et quelques millions d'Européens, c'est quelque chose qui touche les gens et ça, on a un peu d'ambiance à l'oublier du côté européen, non ? Ce n'est pas oublié du côté européen puisque ça a été une des priorités qui a été fixée par Michel Barnier pour les négociations et c'est une vraie préoccupation en tout cas au Royaume-Uni où il y a eu quand même des réactions de xénophobie assez fortes et vous avez vu que très récemment, il y a eu des erreurs du ministère de l'Intérieur qui a envoyé des lettres d'expulsion à des citoyens européens qui souvent étaient mariés avec des Britanniques ayant des enfants britanniques. Donc, c'est vrai qu'il y a ce sentiment d'inquiétude et là aussi d'incertitude pour ces citoyens. Éric Rochon, vous écoutez tout ça. Je vais vous donner donc la parole pour résumer ce que vous avez entendu et puis je ne sais pas qui voudrait poser une question juste pour moi quand il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir. Oui, je vois. Donc, je vais venir dans la salle après. Donc, manifestez-vous et je vous donne le micro. Yes. Ok, très bien. Merci parce que je suis en train de bouillir. Je voulais vous avouer parce que le Brexit c'est vraiment un sujet qui me paraît extrêmement important. La première chose c'est qu'on parle de punition, on parle de rigidité, de rigueur. On a l'impression qu'on punit un peu les Britanniques d'avoir pris ces décisions mais ça pose surtout le problème de la responsabilité parce qu'en fait il y a une décision qui a été prise enfin une décision responsable qui a été prise après un vote donc après l'expression démocratique et si cette expression démocratique n'a plus aucun sens c'est-à-dire qu'en fait si en fait on s'appuie on espère que l'autre va faire un effort parce qu'en fait l'Europe c'est un effort pour nous l'Europe c'est un effort pour tout le monde à chaque élection le problème européen est posé et donc à chaque fois on fait un effort et à chaque fois on est limite cette année l'élection présidentielle a été limite tout le monde le sait et donc on fait un effort à chaque fois pour l'Europe en ayant conscience qu'on fait cet effort et voilà que les britanniques décident de sortir de l'Europe et donc nous qui faisons chaque élection cet effort il est normal et je pense que cet esprit de responsabilité qui a à chaque fois été évoqué est tout à fait légitime parce que sinon aucune expression démocratique n'a de sens et aucune responsabilité politique n'a de sens ça pose aussi la question de la responsabilité politique de ceux qui ont défendu le Brexit et là je crois que ça pointe aussi sur le monde de rupture dans lequel on est puisqu'on se pose la question on a le droit de se la poser je crois qu'on a le droit de se la poser sur la sagesse des peuples parce qu'on a l'impression qu'ils ont fait une erreur en fait on est en train de dire en gros on a un peu l'impression que les britanniques ont fait une erreur et que maintenant ils aimeraient bien j'ai entendu le mot mésinterprétation le mot surestimation des effets etc donc on se dit ah bon donc ils ont fait une erreur est-ce que c'est possible d'accepter cette idée que la démocratie permet à un peuple de faire une erreur bon ça c'est une première chose mais je pense que la question est tout à fait on peut la poser pourquoi parce que les gens votent selon des informations qu'on leur donne et selon un discours politique qu'on leur sert et donc ça pose le problème du populisme et du discours populiste parce que c'est quoi le discours populiste c'est la simplification et donc on a l'impression que les britanniques d'une certaine manière ont été confrontés à un discours populiste qui était un discours de simplification et qu'aujourd'hui on se heurte ils se heurtenent et nous nous heurtons à la réalité bien plus complexe de ce qui est de cela je voudrais juste ça m'amène à poser deux questions même trois questions alors pour le couple franc-co-allemand j'ai quelque chose à dire si vous permettez c'est que du coup on se dit bon ok donc les britanniques vont sortir de l'Europe très bien donc première question que j'aurais envie de poser c'est quelles sont les conséquences pour l'Europe pas pour les britanniques quelles sont les conséquences pour l'Europe et quelles sont les conséquences pour la France parce que nous ça nous concerne en fait ils ont voté mais nous ça nous concerne c'est la première chose deuxièmement on a l'impression que finalement puisque vous menez il y a des négociations qui sont menées de manière très sereine vous dites très bien donc on a l'impression que le processus peut aller jusqu'à son terme les britanniques vont sortir de l'Europe et que l'Europe va survivre à ça c'est bien l'impression qu'on a j'ai l'impression que si la France ou l'Allemagne et que je pense que c'est à peu près les deux seules nations qui sont dans cette situation si la France ou l'Allemagne sortent de l'Europe il n'y a plus d'Europe l'Europe j'ai l'impression ne survivrait pas au même phénomène en France ou en Allemagne ce qui montre que le couple franco-allemand est tout simplement absolument essentiel à l'Europe et je termine sur cette question d'abord une autre question c'est est-ce qu'il est vraiment possible de revenir en arrière c'est quand même une question que tout le monde se pose est-ce que je ne dis pas la volonté des uns et des autres je ne dis pas la volonté de l'Europe ou la volonté des Britanniques je demande est-ce qu'il est possible techniquement parce que ça peut arriver de revenir en arrière et je voudrais juste terminer sur sur trois questions non non parce que je voulais vraiment donner la parole à la salle non non mais allez juste une phrase une phrase bon toute façon bon alors il y a pas mal de gens qui veulent poser des questions il nous reste 12 minutes donc tu tac au tac voilà bonjour voilà alors je vais être bref j'ai vécu à l'Ande pendant quatre ans j'ai fait mes études et donc j'ai ressenti depuis longtemps ce sentiment du Royaume-Uni d'avoir et de vouloir une Europe à la carte un petit peu comme d'ailleurs je crois notre président l'avait dit à une certaine époque et je voulais revenir justement sur ce que vous étiez en train de dire sur le droit par exemple des citoyens qui vivent au Royaume-Uni et ceux qui vivent et les britanniques qui vivent en Europe et je trouve qu'au contraire on dirait que l'Europe que c'est plus une priorité pour l'Europe de devoir sécuriser ses citoyens que pour le Royaume-Uni parce que comme Michel Barnier et toute son équipe l'ont dit nous avons trois priorités la frontière avec l'Irlande du Nord le droit des citoyens ainsi que enfin des priorités sur voilà tout ce qui concerne les droits des gens qui vivent ici bref ma question en fait s'adresse un peu à tout le monde ici est-ce que vous pensez que le Royaume-Uni d'ici octobre quand vous devez commencer à parler de tout ce qui est plus relations commerciales est-ce que vous pensez que le Royaume-Uni arrivera à donner une réponse claire sur les droits des citoyens de quelle unité judiciaire en termes de juridiction ils vont être soumis enfin voilà ma question est-ce que le Royaume-Uni aura donc cette donnera cette réponse aux citoyens européens réponse très courte oui la position des 27 est parfaitement claire cette question est une des trois questions prioritaires qui doit être traitées dans la première phase de négociation il n'y aura pas de discussion et de négociation sur la seconde phase de statut futur tant que cette question n'aura pas été réglée alors question courte on m'a promis ici alors c'est une question sur laquelle on lit un peu tout et son contraire dans les médias c'est est-ce que le Brexit peut être annulé juridiquement parlant et si oui comment c'est écho effectivement et vous madame dans la suite de cette question dans la suite de cette question nous savons enfin ce sont des sondages mais si les 16 17 ans avaient voté le résultat aurait été différent en 19 ces jeunes auront 18 ans ils auront eu l'âge de voter ils ont été privés et beaucoup de jeunes britanniques ont le sentiment qu'on leur a retiré leur avenir je sais que le traité est clair mais y a-t-il possibilité de négocier le fait que la Grande-Bretagne puisse revenir de manière plus simple qu'en refaisant un processus d'accession il n'y a pas que les jeunes madame aussi les expatriés n'avaient pas le droit de voter non plus alors des gens me pourchassent sont là pour poser des questions je propose que je prends 5 ou 6 questions et que vous répondez chacun comme ça ça va plus vite oui je fais très court je voulais vous demander l'avis justement de l'ambassadeur et de madame l'ambassadrice parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui étaient les anciens présidents du parlement madame Nicole Fontaine et j'ai oublié le nom celui qui s'occupe de l'Espagne et apparemment enfin ceux qui ont voté d'après les correspondants de Bruxelles c'est les gens âgés, ruraux nostalgiques de Thatcher et donc en fait je voulais savoir votre avis l'Europe est assez floue dans l'esprit des gens vu qu'il y a 3 lieux géographiques et donc le problème de l'image de l'Europe et également les négociations seront plus en rapport avec l'économie et il existera sûrement des liens plus économiques comme une sorte de Commonwealth entre l'Europe et les Britanniques et également dans l'esprit des gens montrer davantage l'Europe parce que l'Europe reste très floue dans l'esprit des gens alors je vais faire comme ça je balaie toutes les questions et vous aurez la parole une fois chacun après pour répondre à la question que vous souhaitez bonjour très court je voudrais savoir les négociations sont prévues pour 2 ans si là ça a l'air d'être assez lent qu'est-ce qu'il se passe si les 2 ans ne sont pas tenus et qu'est-ce qui se passera après puisque évidemment les états peuvent prolonger ce délai est-ce que vous pensez que les états seraient d'accord etc. voilà sur les 2 ans de négociations s'il vous plaît je prends 3 ou 4 autres questions oui juste pour savoir donc les britanniques qui ont choisi ils sont en dehors est-ce qu'on peut pas faire des cercles en Europe le premier cercle sont ceux qui sont vraiment bien committed to Europe et après le deuxième cercle et un troisième cercle voilà monsieur oui une fois les britanniques sortis est-ce que les états vous êtes les représentants des états seront prêts à faire des abondants de souveraineté supplémentaire pour avoir plus de supranationalité au sein de l'Union Européenne est-ce qu'on sera prêt à sauter ce pas parce qu'on disait souvent que c'était les britanniques qui ne voulaient pas d'abondante souveraineté une fois qu'ils ne sont pas là est-ce qu'on va le faire ou pas ok 3-4 questions en plus comme ça on saura un peu le pouls de la salle madame bonjour je m'appelle Chantalias j'aurais aimé savoir s'il vous plaît pour les BWI donc ce sont des petites îles qui reçoivent et qui ont reçu beaucoup d'aide de la part de par la grande montagne de la commission européenne et qui se sont développées est-ce que ces aides-là vont être coupées ou pas je ne pense pas qu'on puisse vous répondre aujourd'hui mais voilà bonjour alors en fait ma question s'adresse à madame Sylvie Berman la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne n'est-elle pas justement une bonne occasion pour Paris de devenir le nouveau siège économique de l'Union Européenne et voilà donc une dernière question ma question va dans son sens en fait y aura-t-il donc selon vous y a-t-il des avantages au Brexit pour la France l'Allemagne les autres Etats membres et si oui lesquels je prends une dernière question brûlante et puis vous avez deux minutes chacun pour répondre à la question de votre choix mais comme ça au moins c'est important de savoir vos interrogations merci beaucoup d'abord un commentaire oui effectivement pour moi le Brexit a recentré les liens et le sentiment d'Européens que nous sommes deuxième chose c'est le ministre Le Drian l'a bien dit en introduction nous sommes le troisième réseau diplomatique au monde devant nous je vous laisse deviner qui quelles sont les mesures de l'Union Européenne pour justement contrecarrer un réseau diplomatique anglais qui va on en a parlé tout à l'heure en termes économiques surpasser peut-être l'Union Européenne voilà donc c'est parfait vous avez deux minutes chacun pour répondre à tout ça vous prenez la question de votre choix mais c'est important de savoir les interrogations des gens dans la salle justement je vais peut-être commencer par la dernière question c'est à dire que le réseau économique britannique les Britanniques actuellement parlent de ce qu'ils appellent Global Britain en disant que maintenant qu'ils se sont libérés ils allaient faire beaucoup mieux en réalité et j'étais en poste en Chine avant et c'est pareil dans le reste du monde les Britanniques font quatre fois moins bien que les Allemands donc rien ne les empêchait d'être plus performants en matière de commerce et je ne vois pas ce qui fera qu'ils seront plus performants aujourd'hui d'autre part des pays du Commonwealth comme l'Australie regarde plutôt la Chine puis de toute façon c'est moins de 1% du commerce extérieur des échanges commerciaux du Royaume-Uni donc je ne pense pas qu'il y ait de véritables concurrences parce que d'un côté il y a quand même 450 millions d'habitants ou plus avec des économies qui sont performantes la question qui avait été posée sur la possibilité de retour en arrière en fait je ne crois pas que le terme qui doit être employé est celui de retour en arrière ce qui est possible et ce qui est possible juridiquement en tout cas au Royaume-Uni c'est une fois qu'il y a un accord avec l'Union Européenne et accord qui ne peut pas être bon parce que simplement le meilleur ils l'ont déjà c'était le meilleur de deux mondes c'est-à-dire avec un certain nombre d'opting out de non-participation à certains programmes d'autres participations selon ce qui les arrangeait donc l'accord ne peut pas être bon pour ces raisons-là et donc ce qui a été décidé par la Cour sur prême c'est que cet accord serait soumis au Parlement britannique et à ce moment-là il appartiendra au Parlement soit de l'accepter de le ratifier je n'en sais rien soit de dire écoutez cet accord n'est pas satisfaisant mais puisque le peuple l'a voulu on peut interroger le peuple sur l'accord c'est pas un deuxième référendum pour annuler le premier référendum mais c'est de se prononcer sur le résultat d'une négociation quant aux jeunes ils vont manifester d'ici quelques jours à Londres leur amour pour l'Union Européenne Pierre Célan oui ne spéculons pas sur cette question hypothétique d'un retrait ou d'un changement de situation le traité est clair une fois que la procédure est engagée elle dure deux ans au bout de deux ans il y a sorti soit avec accord et c'est évidemment la situation préférable soit sans accord il n'y a pas de gouvernement britannique aujourd'hui pour demander une quelconque modification de la notification qui a été faite la deuxième question c'est notre réaction collective je distingue deux attitudes à avoir une attitude défensive préserver les intérêts de l'Union préserver notamment le level playing field évoqué par Nicolas tout à l'heure préserver l'intégrité du fonctionnement européen et puis il y a une dimension positive parce que ou offensive parce que même s'il y a beaucoup d'éléments très spécifiques dans ce qui s'est passé au Royaume-Uni nous savons bien qu'il y a des insatisfactions des attentes vis-à-vis de l'Europe qui ne sont pas aujourd'hui remplies et satisfaites et il faut agir dans un grand nombre de domaines c'est ce que le président de la république appelle de ses voeux en invitant l'Europe à être capable de protéger les citoyens européens dans tous les domaines et c'est ce dont nous avons besoin également pour corriger certains dysfonctionnements ou certaines imperfections par exemple du fonctionnement de la zone euro et ce que l'on constate Nicolas le disait c'est que depuis le référendum britannique depuis l'engagement de cette négociation il y a un constat partagé qu'il y a un besoin d'agir dans ces domaines et je ne parlerai pas à ce titre en termes de transfert ou d'abandon de souveraineté mais de partage de souveraineté supplémentaire de partage de compétences supplémentaires dans des domaines comme la politique migratoire la politique de l'asile la défense européenne et puis encore une fois une intégration supplémentaire de la zone euro il y a un agenda positif devant nous et évidemment la France et l'Allemagne ont un rôle essentiel à jouer pour être force de proposition et d'impulsion sur ces sujets justement monsieur l'ambassadeur merci la plupart des questions ont été répondues je veux dire deux choses par rapport au mois d'octobre parce qu'il y avait l'idée qu'en octobre on passerait à un nouvel stade dans les négociations honnêtement sur l'état des choses est-ce qu'on va des positions britanniques aujourd'hui on ne passera pas dans un autre stage stade dans la négociation en octobre donc pour être très clair pour moi la crise dans cette négociation elle n'est pas derrière nous elle est devant nous et je ne sais pas quand elle aura lieu et quelle sera son issue est-ce que vous pensez que les britanniques font exprès de faire échouer des négociations ce qu'on dirait non soit ils sont incompétents soit ils le font exprès on a entendu l'explication sur la difficulté de définir les positions donc il y a je pense qu'il y a une réelle une réelle difficulté de se positionner une fois qu'on rentre dans le dur de ce sujet d'une manière collective comme gouvernement comme parlement devant ces sujets parce qu'il y a un certain nombre de choses qui apparaissent maintenant sur la table sur les deux ans je voulais simplement rappeler un fait indépendamment du fait que ces deux ans ces deux ans il y a aussi au printemps 19 des élections européennes et moi je ne vois pas comment on peut prolonger les négociations au delà des élections européennes on va élire des députés britanniques parce qu'on ne sait pas ce qui se passera non mais donc si vous voulez il y a des calendriers européens aussi qui s'imposent donc il y aura en mai ou en juin la date est à fixer des élections européennes l'issue de cette négociation sera sur la table avant et crechons pour boucler la boucle alors je boucle le boulet le boulet pas passé loin en France et probablement dans d'autres pays le boulet disons simpliste le boulet de la simplification le boulet des propositions qui ne tiendront pas une fois l'élection passée donc j'ai envie de dire que le Brexit a une vertu c'est d'obliger en particulier le couple franco-allemand d'obliger l'Europe mais donc le coeur de la construction européenne qui est le couple franco-allemand d'obliger à ce que l'Europe alors là pour le coup il ne lui reste plus beaucoup de temps il ne lui reste plus beaucoup d'occasion de rattraper parce que la prochaine fois probablement le boulet on va se le prendre en pleine figure et donc le Brexit je crois oblige l'Europe à se repenser et à répondre à répondre obligatoirement aux interrogations que nous nous avons encore une fois c'est un effort que nous faisons pour l'Europe cet effort les Britanniques ont décidé de ne plus le faire nous avons décidé une dernière fois peut-être une avant-dernière fois j'espère mais en tout cas peut-être une dernière fois de le faire et à ce moment-là il faut que cet espoir soit récompensé parfait je voulais juste signaler je sors de mon objectivité journalistique si vous voulez suivre les coulisses du Brexit telles qu'elles sont perçues par moi-même où je dis pic pendre donc du Brexit 5-6 fois par jour vous pouvez me suivre sur Twitter at Alex Taylor je serais ravi de dialoguer avec vous les jeunes justement ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez dans quelques instants un autre débat la cyberguerre aurait-elle lieu avec Alain Barluet du Figaro et puis je voudrais surtout tout le monde tout le monde Sous-titrage ST' 501